Musique Est-ce que vous m'entendez bien comme ça ? C'est bon ? Ok. Alors, la pleine conscience peut être définie comme une manière d'être en relation avec sa propre expérience. C'est-à-dire que la terminologie pleine conscience peut parfois évoquer un état de conscience particulier. Ce n'est absolument pas ici de ce dont il s'agit. C'est vraiment une manière d'être en relation avec soi-même, avec sa propre expérience présente. Alors, cette manière d'être en relation avec soi-même résulte d'une orientation de l'attention vers notre expérience présente, instant après instant. Expérience présente, cela veut dire notre perception avec nos cinq sens, nos sensations corporelles internes, nos pensées également. Et avec cette attitude d'explorer l'expérience, finalement, que je la juge agréable ou pas, je l'explore quoi que ce soit. Cela nécessite de développer en parallèle une certaine attitude de bienveillance, de patience, de tolérance envers soi. Et tout cela permet de s'engager dans des actions, on permet à l'individu de s'engager dans des actions qui ont du sens pour lui, donc en lien avec ses besoins, buts, rôles, valeurs. Alors, on va éclaircir tout ça. Les interventions basées sur la pleine conscience pour le jeune. Donc, il y a différentes interventions psychologiques qui intègrent la pleine conscience et qui peuvent prendre différentes formes. Alors, certaines interventions sont des programmes d'entraînement qui visent vraiment à entraîner au travers de pratiques répétées, très régulières, donc à une certaine rigueur, d'entraîner cette compétence, ces attitudes de pleine conscience. Vous avez sans doute autant dû parler des programmes de gestion du stress basés sur la pleine conscience ou de thérapies cognitives basées sur la pleine conscience. Ces deux interventions ont été adaptées auprès du jeune. Également, on est vraiment dans cette optique d'entraîner des attitudes spécifiques. Mais la pleine conscience peut aussi être proposée comme une expérience articulée avec d'autres approches, d'autres outils, comme c'est le cas, par exemple, oui, j'avais pris l'exemple du programme Amis pour la vie, mais on a vu là que c'était le cas, par exemple, pour ce programme sur les troubles anxieux. On va proposer à différents moments des petites expériences de pleine conscience pour, par exemple, faire comprendre certains concepts plus abstraits à l'enfant en passant par l'expérience. Alors, les interventions peuvent concerner du développement personnel, juste du développement de compétences utiles à l'enfant dans son développement, le développement de ses compétences d'autorégulation. Mais également, elle peut constituer des interventions de prévention, prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire, prévention de la rechute, par exemple. Et elle est également introduite, parfois, dans des cadres psychothérapeutiques auprès de populations cliniques, comme par exemple dans les thérapies de l'acceptation et de l'engagement, également parfois adaptées pour le jeune. Alors, cela donne une multitude, dans la littérature scientifique, de programmes basés sur la pleine conscience, toutes très différentes, adaptées à l'enfant entre 5 ans et aux jeunes de 18 ans, adaptées à un cadre scolaire, à un cadre hospitalier, donc avec des populations cliniques ou non cliniques. Donc, on a dans la littérature énormément de programmes différents, ce qui rend la comparaison, l'étude, l'efficacité de ces programmes assez difficile. Mais quand même, si on se pose la question des bénéfices de ces interventions pour les jeunes anxieux, ce qui nous intéresse ici, j'étais assez heureuse, en préparant la journée, de réaliser qu'il y avait justement une méta-analyse publiée en 2019, donc tout récemment, sur ce sujet des effets de la pleine conscience sur l'anxiété chez les jeunes. Alors, on se retrouve avec une méta-analyse avec 5 études, on pourrait dire seulement 5 études, avec chaque fois des échantillons assez petits, mais du coup, ce qui nous permet d'avoir des données, les 5 études mises ensemble sur 188 jeunes, entre 5 et 18 ans, qui rencontrent des critères d'un trouble anxieux. Alors, 5 études, 5 interventions basées sur la pleine conscience différentes, ça veut dire des durées de séances différentes, un nombre de séances différents, et même des types de pratiques, des exercices proposés qui sont différents. Alors, pour 4 études, on compare à une liste d'attentes, donc pas d'intervention, ou l'attente pour l'intervention. Dans une étude, il y a une comparaison avec une autre thérapie, une thérapie narrative. Et alors, l'évaluation porte sur la symptomatologie anxieuse. Donc, en réalité, on n'a pas d'informations sur l'évolution de la pleine conscience en elle-même, ni vraiment d'informations sur les mécanismes d'action, et comment la pleine conscience va avoir, pas éventuellement, j'anticipe, va avoir un effet sur la symptomatologie anxieuse. Alors, les résultats montrent effectivement des effets positifs modérés de la pleine conscience sur l'anxiété chez le jeune. Ces résultats sont comparables aux méta-analyses qui portent chez les jeunes qui présentent d'autres difficultés, pas forcément seulement anxieuses, et également dans des populations non cliniques. Par contre, si on compare par rapport aux méta-analyses réalisées chez l'adulte, on retrouve finalement que la taille d'effet moyenne est inférieure à celle qu'on pourrait observer dans les études, les méta-analyses chez l'adulte. Alors, vraisemblablement, on en a déjà parlé, il y a une plus grande variabilité et une plus grande comorbidité des troubles anxieux chez l'enfant. Mais aussi, nous sommes dans le cadre d'interventions initialement développées pour l'adulte qui ont ensuite été adaptées à l'enfant, avec des adaptations qui peuvent évidemment avoir un impact sur son effet, notamment la durée des pratiques, qui peuvent être jusqu'à 40 minutes pour des pratiques chez des personnes adultes et qui vont être réduites chez des enfants à 5 minutes, chez des ados à 10 minutes. Également, on en a parlé aussi, l'influence de l'entourage. Vraisemblablement, l'enfant va être plus influencé par l'entourage et les programmes intègrent de manière très, très diverse l'entourage, en général de manière minime, vraiment minimale. On a peu d'informations sur les processus thérapeutiques, sur les mécanismes d'action, ce qui nous amène à penser qu'une définition opérationnelle de la pleine conscience serait utile pour pouvoir développer des outils valides d'évaluation de la pleine conscience. Comment évaluer cette pleine conscience ? Est-ce qu'effectivement, nos interventions basées sur la pleine conscience vont faire évoluer ces attitudes de pleine conscience chez l'enfant ? Et comment évaluer ça ? Et aussi, il semble nécessaire de mieux comprendre les mécanismes d'action, les processus en jeu, pour pouvoir mieux adapter les interventions et particulièrement les adapter à l'enfant et à ses spécificités développementales. Alors, dans une approche processuelle de la pleine conscience, nous avons développé un modèle de la pleine conscience que je vous présente ici, avec cette première dimension, donc cette première composante, qui est ce travail attentionnel. C'est-à-dire que différentes pratiques vont être proposées pour travailler une attention qui va être tantôt très focalisée sur un objet d'attention, que ce soit moi à l'intérieur de moi-même ou que ce soit ce que je vois à l'extérieur, ce que je perçois avec mes cinq sens. Donc, une attention qui va être flexible et qui va pouvoir s'engager et se désengager envers différents objets, mais aussi une attention qui va être tantôt focalisée, tantôt beaucoup plus ouverte, beaucoup plus globale. Ceci est lié à des compétences d'inhibition, la possibilité que l'enfant peut avoir d'inhiber des pensées distractrices, de résister à des pensées distractrices, et aussi d'inhiber des comportements, des comportements automatiques, des impulsions. Ce contrôle attentionnel va permettre une certaine orientation vers notre expérience, notre expérience interne. L'enfant va apprendre à aller explorer ses perceptions directes, que ce soit au niveau du corps, mais également pouvoir percevoir ses pensées. Cette prise de conscience de l'expérience immédiate va permettre à l'enfant d'avoir davantage accès à ses émotions, à ses expériences émotionnelles, et de développer une certaine conscience de ses émotions. Je mets ici conscience réflexive des états émotionnels. C'est l'enfant qui vit une émotion et qu'il sait qu'il est en train de vivre une émotion. Cela va donner accès à ce que l'émotion dit de moi et de ce qui est important pour moi. Donc une meilleure conscience, cela rejoint les exposés qu'on a eus aussi ce matin sur l'importance des émotions, avec cet accès à ce qui est important pour moi, mes besoins, mes buts, mes valeurs, et informer une action pour que l'enfant puisse agir tel qu'il a envie d'agir, tel que ça lui semble important d'agir. Si je reprends l'exemple de ce matin, peut-être que la petite fille qui reçoit une robe pour la deuxième fois, vous vous rappelez, peut-être bien qu'elle pourrait dire qu'elle est trop jolie la robe, mais que c'est trop dommage, maman lui a offert la même. Peut-être qu'elle pourrait décider que l'exprimer gentiment à la marraine, ça pourrait être aussi une action qui a du sens, plutôt que de ne pas l'exprimer du tout. Alors, tout ça va permettre une certaine attitude par rapport au soi, par rapport à soi-même. Donc, à la fois, avec beaucoup de bienveillance par rapport à soi, une certaine décentration. Décrite, d'ailleurs, utilisée dans le programme, de pouvoir aussi, à la fois, prendre conscience de mon expérience, mais d'une manière flexible, en interaction avec mon environnement. Alors, de façon simplifiée, je dirais que ça donne ces trois grandes composantes. La composante de l'attention, la composante de l'orientation vers l'expérience interne vers les émotions, et la possibilité de prendre une décision, de s'engager dans une action. Alors, on voit comment ces processus de la pleine conscience peuvent être liés à des processus impliqués dans le développement et le maintien de la psychopathologie, et particulièrement des troubles anxieux. On a un petit peu évoqué la question des biais attentionnels, et comment l'attention du jeune, dans des situations d'anxiété, par exemple, va être biaisée, particulièrement orientée vers soi, ou à d'autres moments particulièrement orientée vers les populaires de la salle, de la classe, pour savoir s'ils ont l'air d'apprécier ce que je raconte. Et en travaillant les biais attentionnels, en rendant l'attention plus flexible, bien sûr, on va aussi permettre de travailler certains biais d'interprétation et certains biais de mémoire. L'orientation vers l'expérience va permettre de contrer directement la tendance à éviter l'émotion, aussi bien décrite ce matin, cette tendance à ne pas vouloir vivre le ressenti d'une émotion que je n'aime pas. Et permettre également d'éviter de s'engager dans des ruminations sur le passé ou des inquiétudes sur l'avenir, donc des pensées répétitives, dysfonctionnelles, sur le passé ou sur le futur, en restant centré sur l'expérience immédiate, la perception immédiate de l'expérience telle qu'elle est là. Et cette manière de, sur cette base-là, prendre une décision, décider d'agir ou de ne pas agir, d'agir plutôt que de réagir, ça vient directement entraîner, enfin, contrer certaines tendances à l'impulsivité chez les enfants, particulièrement pertinents dans notre travail avec l'enfant et l'adolescent. Alors, je vais me centrer sur un programme que nous avons développé aux consultations psychologiques spécialisées dans les troubles émotionnels de la faculté de psychologie de Louvain-la-Neuve. Donc, c'est un centre clinique, mais au sein de la faculté de psychologie, où nous avons développé un programme en neuf séances de 1h30, habituellement proposé en groupe. Ce sont des ateliers de groupe. Alors, ce programme comporte les pratiques habituelles, centrales, qui rejoignent toutes les interventions basées sur la pleine conscience, c'est-à-dire des pratiques de conscience du corps en mouvement, dans la marche, dans les étirements, dans le mouvement, dans la vie quotidienne. Des pratiques d'exploration du corps, de l'attention qui va voyager de manière flexible dans le corps en explorant différentes parties du corps. Des exercices de type balayage corporel, pour ceux qui connaissent. Également, des méditations assises, dans des exercices de centration de l'attention sur certains objets d'attention qui sont prédéfinis, qui peuvent être certains éléments du corps, qui peuvent être également les pensées. Dans des exercices relativement dans l'immobilité, avec une attention particulière à l'exploration de la respiration. La respiration, non pas comme la respiration abdominale à une visée de... Même si vous verrez, les enfants utilisent souvent le mot « se calmer ». Mais en tout cas, l'intention, quand je le propose, c'est une centration d'attention. À certains moments, quand l'enfant a cette attention dispersée, pouvoir rassembler son attention en utilisant ces sensations qui sont là, qui sont présentes, sans cesse changeante. Mais également, la respiration comme un moyen d'avoir accès à ce qui se passe pour moi maintenant, comme une porte d'entrée dans l'expérience émotionnelle et donc comme une manière d'accueillir l'émotion, quelle qu'elle soit, comme un outil transportable dans la vie quotidienne. Alors également, de la psycho-information, psycho-information sur les émotions essentiellement, afin de donner du sens aux pratiques de pleine conscience et que l'enfant puisse donc s'approprier ces pratiques pour les utiliser volontairement, délibérément, dans sa vie quotidienne et pour ce développement de ses compétences d'autorégulation. Alors, nous avons souhaité comparer cette intervention basée sur la pleine conscience chez des enfants à une autre intervention, mais une intervention corporelle dont on sait qu'elle a également des bénéfices chez l'enfant, donc une intervention basée sur la relaxation, en faisant particulièrement attention aux mécanismes d'action. On sait que ces deux interventions ont un effet bénéfique sur la symptomatologie anxieuse et dépressive. Quels sont les mécanismes d'action spécifiques de la pleine conscience ? Alors, vous voyez que ce qu'on observe ici, voici les résultats sur la tendance à éviter les émotions, à éviter l'expérience, évalué par questionnaire en posant la question à l'enfant lui-même. Vous voyez en bleu les résultats suite à l'intervention, donc juste après l'intervention basée sur la pleine conscience, et vous voyez en rouge, orange, l'intervention basée sur la relaxation. Donc, ce que vous voyez, c'est que nous avons un effet des deux interventions sur la symptomatologie, mais par contre, par des mécanismes très, très différents. Là, nous avons une différence significative où la pleine conscience va significativement diminuer la tendance à l'évitement expérientiel, alors que ce n'est pas le cas, voire même une petite tendance dans l'autre sens pour la relaxation. Bon, vous allez dire, ben oui, évidemment, puisque c'est bien ça, le cœur de la pleine conscience, c'est d'accueillir l'expérience, tandis que la relaxation, on est quand même au-delà de la conscience, dans une modification active de l'expérience. Mais ça veut dire quand même que quand nous, on propose une intervention, on doit clairement avoir ça à l'esprit dans la question de nos indications. Quels sont les processus chez l'enfant qui joue un rôle dans le développement et dans le maintien de son anxiété, et donc quelles interventions choisir en priorité. Alors, dans cette étude, nous voyons aussi que les pensées répétitives, dysfonctionnelles, diminuent de façon significativement plus importante dans le groupe de pleine conscience en comparaison à la relaxation. Et il semble que, suite aux analyses de médiation, que ce soit l'évitement expérientiel qui soit la variable qui explique le mieux les variations dans les modifications, l'amélioration de la dépression. C'était évalué par l'EMDIC dont on a parlé tout à l'heure, donc avec des échelles d'anxiété et de dépression. Donc l'évitement émotionnel semble central. Donc voilà, en conclusion, les interventions basées sur la pleine conscience semblent avoir un effet modéré sur la symptomatologie anxieuse chez l'enfant. elles semblent avoir un effet sur des processus psychologiques qui sont habituellement impliqués dans le développement et dans le maintien des troubles anxieux chez l'enfant. Notamment l'évitement émotionnel, j'ai parlé de ces deux-là, l'évitement émotionnel et les pensées répétitives dysfonctionnelles. Ce qui veut dire qu'au niveau des études, malheureusement, nous n'avons pas pu récolter assez de questionnaires dans un troisième temps pour évaluer le suivi dans le temps, mais les données, comme vous l'avez signalé également, dans le domaine de la pleine conscience, les données semblent montrer que l'amélioration de la symptomatologie anxieuse continue à, j'ai dit l'amélioration, continue à augmenter. Donc la symptomatologie anxieuse s'améliore encore après la fin de l'intervention. Alors au niveau, enfin pour nous, cliniciens, cela nous appelle à une certaine prudence, c'est un effet modéré et nous avons vu qu'il y a, en cas de trouble avéré, des programmes, des protocoles d'intervention qui sont bien validés et bien efficaces. Donc sans doute, il est important de réfléchir aux indications et après avoir bien conceptualisé la situation, prendre la décision de l'intervention qui sera la plus pertinente en fonction des processus spécifiques qui jouent un rôle dans l'anxiété chez l'enfant avec lequel vous travaillez. En tant que telle, la pleine conscience peut constituer une intervention intéressante pour développer des compétences d'autorégulation en dehors de tout trouble clinique et constitue une intervention de prévention intéressante. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?